Générique ... Bienvenue sur 7info, merci de nous rejoindre pour l'essentiel de l'actualité dans ce 7 minutes. Au sommaire de cette édition, la Marine nationale de Côte d'Ivoire prend part à des exercices de grande envergure du 30 octobre au 14 novembre, prévus entre le Sénégal et l'Angola. La sensibilisation se poursuit dans le cadre de la sécurité routière en Côte d'Ivoire. Le directeur général de l'Office de la sécurité routière invite les automobilistes et responsables d'entreprises de transport routier à prendre part à des séances de renforcement de capacité. En fin d'édition, nous nous intéresserons aux activités sportives du Vauquotruienne, au corps desquelles le club Kallao a remporté un trophée. C'est parti pour l'ouverture de l'exercice multirégional Gano 24. L'opération qui s'inscrit dans le cadre de Grand Africa Nemo, événement militaire maritime qui vise une application des accords de Yaoundé, se déroule du 30 octobre au 14 novembre entre le Sénégal et l'Angola. Le capitaine de vaisseau Daniel Ehouk, représentant le vice-amiral Nguessan Kwame Celestin, chef d'état-major de la Marine, assure que la Marine ivoirienne est en pleine construction de sa notoriété. Plus d'exercices nationaux, il y aura des exercices zonaux. Le patrouille de haute main contre Amirat Fatiga ira jusqu'à la zone de la Guinée, d'Astria-Léon, du Libéria, pouvoir, avec un marine patrouillère, faire des exercices sur la pêche INN, la piraterie, le napotrafic. C'est le lieu de remercier nos autorités. Gano 2024 aura lieu dans une vaste zone maritime allant du Sénégal à l'Angola. Au total, 55 unités navales, 12 aéronefs et de nombreuses administrations spécialisées à terre ont été mobilisées pour l'opération. Débutée le 3 novembre dernier, la 22e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière bat son plein et met l'accent sur la sensibilisation des automobilistes et des entreprises de transport. Objectif, améliorer la sécurité des usagers et les performances de leurs entreprises. Toutes ces formations contribuent à bonifier l'activité des entreprises de transport. Nous avons jugé utile de les rencontrer, surtout qu'en ce qui concerne les véhicules de grande capacité, ils sont impliqués dans le transport des masses. Étienne Kwaku a invité les automobilistes et responsables d'entreprises de transport routier à prendre part à des séances de renforcement de capacité qui pourront être soldées par la délivrance d'un certificat d'aptitude de conducteur routier. À l'issue de cette formation, les gestionnaires d'entreprises de transport auront droit à une attestation de capacité professionnelle. Le Conseil, pour sa part, met tout en œuvre que la question de la coordination, de la saine compréhension des dispositions du plan stratégique de la sécurité routière en Côte d'Ivoire soit comprise par les acteurs du secteur du transport routier. Selon le bilan du directeur général de l'Office de la sécurité routière, sur la période allant de 2019 à 2023, les quarts sont impliqués en moyenne dans 2,94% des accidents ayant occasionné 6,55% des tués et 5,81% des blessés. Notons que les chiffres des accidents et des victimes ont amorcé une baisse depuis la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière de 2021 à 2025. Quand on était CP1, on nous est obligés de travailler en argile, faire le travail en argile. C'est sous cet arbre que nous rencontrons Joseph. Il exerce sa passion. Cette ardeur qu'il nourrit depuis sa tendre enfance conduit le quarantenaire à faire de cette pratique son métier. Joseph est un sculpteur. Le déficit de matériel pour la création de ses œuvres ne l'empêche pas de vendre. Sa formation en Italie lui permet à ce jour d'avoir une crédibilité par ses objets d'art. Cette activité représente sa principale source de revenus. Plus loin, nous rencontrons Yves Kouadio, le jeune homme qui vit de la cordonnerie. Conscient que certaines habitudes affectent sa productivité, il prend des résolutions pour améliorer sa vie. J'ai fait 10 ans, mais je n'ai voulu pas. C'est moi-même qui ai fait les erreurs. Et souvent, je bois. Donc, j'ai arrêté de boire maintenant. Quand je suis rentré dans les gabous-gabous, sinon le métier, quand tu as la connaissance, et puis on te dit que ça ne donne pas de l'argent, tu as menti. Voilà. Tu vois un peu, non ? Mais c'est les gabous-gabous. Voilà. Une fois qu'on boit, on fait les conneries, ça fait qu'on rentre en brousse. Ces métiers montrent bien que ces deux hommes ont réussi à transformer des passions en profession, tout en s'y offrant une stabilité. Ces récits illustrent bien comment l'entrepreneuriat dans les petits métiers peut être une bouée du sauvetage. Après le championnat mondial en août dernier, où la Côte d'Ivoire s'est octroyée la troisième place, plus de répit pour la Fédération Ivoirienne de Vauquotruyenne, qui prépare d'autres compétitions internationales à venir. Elle l'a organisée le vendredi 1er novembre dans la commune d'Abobo, la finale nationale du championnat technique 2024. Ce sont des athlètes déterminés qui se sont affrontés dans diverses catégories. Mets nus, épais, albarde, bâton court, sabre. Au niveau du maniement du sabre, Koulibaly Khadijad a supplanté ses concurrentes. J'ai commencé le Vauquotruyenne depuis très petit. Donc aujourd'hui, avant cette médaille-là, c'était un peu comme le prix du courage, le prix de la persévérance. Et aujourd'hui, notre promotion, c'est que de la joie, de la joie. Dans la catégorie albarde et mains nues, c'est sans surprise que le jeune Kofi Cédric s'est classé premier. Le champion vise déjà la prochaine compétition. J'aimerais encore fournir d'efforts parce qu'il y a encore des compétitions à venir. Voilà. Je me prépare encore pour le championnat combat qui se tiendra le 30 novembre 2024. Et je compte garder ce même titre-là. Selon maître Marcel Kofi, la finale du championnat national est une aubaine pour tous ceux qui aspirent à intégrer l'équipe nationale. En fait, c'était d'abord un test de sélection. Et là, ça nous a permis de voir des jeunes en situation. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui frappent à la porte de l'équipe nationale. Et dans l'ensemble, on a vu des jeunes talents que nous avons suivi. Avec 14 médailles d'or, le club Kalaou Dabubo s'est classé premier du championnat national technique 2024 du Vauquotruyenne. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Le programme se poursuit.